donc voilà pour les outils moi j'utilise un couteau comme ça c'est couteau américain c'est mieux que les couteaux de peintre un peu à l'équerre voilà je te montre les couteaux de... voilà toi tu as sûrement ça comme couteau donc je trouve que les angles les angles ici là sont trop poitus et c'est pas d'équerre en fait l'angle ici c'est pas d'équerre parce que quand on va dans l'angle comme ça là ça coupe la bande c'est pas d'équerre quoi s'il y a que ça les petits couteaux comme ça là ça se met bien ici ça fait bien l'angle donc voilà je te montre comment bande hein donc tu prends ta gagne comme ça t'appliques ton enduit sur le mur et après tu viens remplir le bord à massif voilà donc tu vas tranquille hein je vais le mettre plus loin ça va mieux voilà tu vas comme ça jusqu'en haut voilà bon la petite astuce pour éviter sa place d'une bosse au milieu de la bande si t'as pas bien mappé les joints voilà moi je mets un petit coup de couteau comme ça dans le dans le creux du joint pour éviter que la bande elle fasse une petite boursouflure voilà après on colle la bande voilà donc tu viens appliquer la bande en haut comme ça tac tu la mets au milieu comme ça tac tu peux sentir avec ton pouce l'axe de la plaque voilà hop tu descends comme ça jusqu'en bas tu mets ton couteau tac tu coupes voilà une fois que ça c'est fait tu peux mettre ta gagne comme ça là pour bloquer la bande et après tu viens écraser doucement la bande ici aussi voilà juste l'appliquer voilà donc là elle est juste appliquée collée et après tu viens je vais m'approcher un peu hop donc tu viens je vais donc tu viens avec ton couteau comme ça écraser ta bande tu vois tu vois tac ça sert à rien d'aller comme un bourrin hein juste euh juste euh juste enlever le surplus d'enduit bah c'est galère parce que ma caméra est branchée euh j'avais plus de batterie pour faire la petite vidéo là donc j'ai lâché voilà donc tu viens appuyer je suis trop content hein faut pas qu'il reste de gros pâtés sur le côté voilà en bas tu peux faire comme ça tu mets ton couteau euh comme ça tu viens appuyer hop ça évite que quand tu remontes comme ça que la bande elle se euh elle vienne avec ton couteau quoi là si tu fais comme ça des fois ça merdasse donc euh voilà je te montre euh la bande d'angle un petit peu comment on va se mettre euh si je me mets par terre ça va pas le faire si je me mets par terre ça va pas le faire alors euh je vais mettre mon petit escabeau j'espère qu'on voit bien que c'est pas trop sombre et ouais tout ça c'est aussi euh 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 sur les chantiers euh euh c'est pas forcément toujours facile hein hein de faire les petites euh petites vidéos mais bon c'est sympa voilà alors mon seau est derrière c'est ça c'est le direct live donc euh c'est marrant c'est marrant c'est marrant alors pareil on reprend de l'enduit sur sa sur sa Diane donc pour faire l'angle donc voilà j'ai l'enduit comme ça sur le sur la Diane donc pour faire un côté moi je prends juste de l'enduit sur le côté de mon couteau comme ça hop je vais bien appliquer hop pareil je reprends sur la mesure pareil donc là faut bien faut bien mettre de l'enduit donc il y a une couche régulière tout l'eau quoi sauf quand t'as une prise comme ça là c'est une tempête essaye de faire un pointé hop voilà donc pareil donc l'autre côté euh tu prends euh tu mets sur ton couteau mais sur l'autre angle voilà toujours pareil voilà parce que c'est sympa il y a quand même des vidéos euh de mecs avec des des bazookas et tout euh qui font des bandes euh comme des fifous là c'est sûr euh c'est 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 pas mal hein les mecs ils envoient du pâté hein mais toi après quand t'es particulier chez toi euh t'es un peu emmerdé quoi tu dis merde j'ai un couteau une bande je fais comment quoi donc voilà donc après je te montre excuse moi donc tu prends ta bande papier voilà donc au milieu de la bande papier il y a un petit euh une petite euh comment dire euh un petit pliement hop donc voilà tu prends ta bande euh moi je prends la bande comme ça hop je commence à la plier un petit peu je la mets entre mes doigts comme ça bon c'est pas là et après tu viens la la plier comme ça donc tu vois elle se plie euh tac tac c'est pas quand tu la mets dans le dans l'angle donc voilà tu viens la plier dans l'angle tac donc là tu peux prendre ton couteau tac donc tu vois je mets mon couteau euh dans le creux de la bande tu viens appliquer la bande euh tu viens appliquer la bande euh entre quoi hop donc voilà après tu viens écraser pareil la bande donc ton couteau toujours légèrement un peu en biais vers euh là la règle extérieure que le euh l'enduit euh sorte euh sort de la bande donc c'est pareil t'es pas obligé d' appuyer comme un fou euh euh Tu vas tranquillement, tu peux bien sortir l'enduit, voilà, donc vous voyez les prises comme ça, voilà, pareil au milieu, tu pars du milieu, tu vas vers le haut, tac, tu repars en haut, tac, tu redescends, voilà, donc voilà, je te montre un peu, je te montre un peu la bande, donc voilà, donc là c'est collé, il n'y a pas de gros pâté, c'est à peu près, correct, là c'est pareil, voilà, donc après on fera une, on va charger, on va charger une fois sur, on va charger une fois sur la bande, et après on reviendra au moins deux fois pour faire la finition, donc voilà, je te montrerai le reste de la progression de la finition des bandes plus tard, voilà, plus tard, ciao !